Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour un tout nouveau glitch de duplication en solo, j'espère que celui-ci va vous plaire, et en plus de ça, il est très rapide. Alors je dis qu'il est en solo, mais il n'est pas réellement en solo. En fait, il vous faudra quelqu'un avec un mode de visée différent, mais cette personne-là, vous pouvez très facilement la trouver dans une session publique. Vous rejoignez une session publique, vous acceptez tous les joueurs de la session publique, et enfin, vous allez en mode histoire, vous changez votre mode de visée, et vous faites le glitch avec une des personnes de la session publique, et qui du coup n'a pas le même mode de visée que vous. Vous aurez aussi besoin d'avoir un bunker avec dedans un centre d'opération mobile. Très important, sur ce centre d'opération mobile, vous devrez mettre, alors attendez, ça c'est le Terrorbyte, vous devrez mettre en module 3 le dépôt de véhicules personnels, et en module 2, soit rien, soit l'atelier d'armes, mais surtout pas ça, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir de véhicules dedans. Ensuite, dans le centre d'opération mobile, vous mettez le véhicule que vous voulez dupliquer. Il vous faudra aussi un complexe, avec dedans des élégues H8, autant de délégues H8 que du duplique que vous voulez faire. Je bégaye un petit peu. Une fois que tout ceci est prêt, je voulais aussi remercier la personne qui m'a fait mon intro, donc voilà, il y aura le lien de sa chaîne dans la description, allez la voir. Donc c'est parti, on commence pour le glitch. Vous rentrez dans votre centre d'opération mobile, qui est dans votre bunker. Très important, c'est la première étape, très 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 importante. Une fois dans votre centre d'opération mobile, vous allez sortir le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc pour ma part, c'est une Elegy Retro QSOM, et je vais la laisser à l'emplacement où elle spawn dans le bunker. Donc c'est-à-dire, regardez, écran noir, elle va spawn et je laisse ma voiture ici, je ne la touche plus. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez sortir de votre bunker à pied. Et à partir de maintenant, vous ne commandez ni véhicule personnel et vous n'en sortez pas. Vous pouvez faire tous les trajets que vous voulez avec des véhicules de la rue ou des véhicules sécu-reserve, mais en aucun cas des véhicules personnels. Donc, regardez, hop, moi j'avais déjà sorti un hélico. Et vous allez vous rendre à votre complexe, très important. Quand vous allez rentrer dans votre complexe, vous devrez rentrer à pied. C'est vraiment, vraiment, vraiment la chose la plus importante. Donc voilà, une fois arrivé à mon complexe, je rentre à pied dedans. C'est très important de ne pas y rentrer avec une voiture. Donc regardez, oula, 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 oula. Voilà. Donc, je rentre dans le complexe. Pendant ce temps-là, moi je vais en profiter, et vous devrez le faire aussi. Vous allez dans en ligne, options, et vous allez mettre en type de salon. Vous allez mettre sur public. C'est vraiment, vraiment très important. Vous aurez aussi besoin d'avoir dans votre complexe un canon orbital, ou la salle de surveillance, pour pouvoir vous débuguer à moitié. Donc regardez, je spawn dans mon complexe, et je me dirige vers le panneau d'affichage au niveau des braquages. Donc regardez, il va falloir que je traverse tout le complexe. Donc une fois arrivé dans la salle, si l'écran ne s'allume pas, allez dans gestion du complexe, écran de planification, et vous mettez avec. Sinon, voilà. Donc vous faites flèche de droite, et vous vous placez sur une mission de préparation, ou le braquage en lui-même, afin qu'en bas à droite, il y ait écrit, lancez mission. Vous allez donc sur la personne, qui a un mode de visée différent, vous allez faire joindre le jeu, et une fois que ça vous renvoie sur le jeu, donc regardez, je fais joindre le jeu, ça arrive ici, je lance la mission, je vais confirmer le premier message d'alerte, et refuser le second. Si vous êtes frise comme ça, c'est bon, sinon vous recommencez, vous refaites flèche de droite, et ainsi de suite. Vous allez donc ouvrir votre milieu d'interaction, gestion du complexe, écran de planification, vous mettez 100, et vous maintenez flèche du bas pour aller sur Franklin, et vous refusez. Normalement, vous allez spawn comme moi, donc vous rallumez votre écran de planification, et là, à partir de maintenant, tout ce que vous allez faire devrait être rapide. Donc là, vous attendez quelques secondes, vous allez faire flèche de gauche, vous courez, courez, courez vers le canon orbital. Vraiment très important, si vous êtes sur une session publique, ça serait encore mieux. Au canon orbital, vous faites flèche de droite, ou à la salle de surveillance aussi, ça fonctionne. Moi, j'ai pris le canon orbital, mais la salle de surveillance, ça fonctionne aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire retour. Très rapidement, vous allez courir vers un de vos véhicules. Donc, un de vos véhicules que vous allez perdre, et les guirs à chute pour ma part. Donc, regardez, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Tout ça doit être fait le plus rapidement possible, avant que vous ayez un message d'alerte. Donc, vous allez voir, il va s'afficher un peu plus tard. Normalement, il met un peu de temps à s'afficher, mais si vous ne vous dépêchez pas, ça va faire foirer la manipulation. Donc, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez, vous courez. Vous montez les escaliers, vous montez dans le véhicule que vous voulez perdre. Donc, pour ma part, là, et les guirs RH8, et vous allez accélérer. Si tout se passe bien, vous êtes comme moi. Donc, ne maintenez pas l'accélérateur, vous donnez juste un petit coup d'accélérateur, et ce sera bon. Soit vous n'êtes pas freeze et vous attendez, soit vous êtes freeze et vous attendez. Vous attendez que tous vos véhicules respawnent. Si vous êtes freeze comme moi, ça peut prendre un peu de temps d'avoir un message d'alerte qui va vous dire que vous n'avez pas pu récupérer les détails de l'activité, ou un truc comme ça. Donc, moi, je vais faire une petite coupure en attendant d'avoir ce message d'alerte. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, délai d'attente, dépassé, etc. Vous confirmez ce message d'alerte-là. Donc là, vous pouvez bouger. Vous attendez que vos véhicules réapparaissent. Et une fois qu'ils ont réapparu, vous allez vous rendre au niveau de votre secrétaire, et vous allez demander à sortir avec un véhicule Pegasus. Donc, regardez, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Donc là, pas besoin de se dépêcher, maintenant. Si vous voulez refaire le glitch, moi, ce que je vous conseille, c'est de changer de session après pour être sûr que le message d'alerte mette un peu plus de temps à respawn, sinon il risque de spawn un peu trop tôt. Une fois dehors, vous allez vous rendre à votre bunker, là où vous avez laissé précédemment le véhicule. Hop, regardez, moi j'ai laissé mon véhicule dans mon bunker, comme vous, normalement, si vous voulez faire ce glitch. On va donc se poser juste devant le bunker, et on va continuer la manipulation. Donc une fois que vous êtes devant votre bunker, vous rentrez à pied dedans, comme tout à l'heure, vous ne sortez ni commandez aucun véhicule. Donc vous rentrez dans votre bunker, et là, normalement, vous allez avoir votre Elegy Retro Custom, ou le véhicule que vous voulez dupliquer, je ne sais pas ce que vous avez pris, qui va encore être dans le bunker. Si c'est le cas, alors vous avez réussi le glitch. Si ce n'est pas le cas, recommencez depuis le début. Donc regardez, je monte dedans, et regardez, la plaque a changé, c'est donc bien une duplication. Donc regardez, je vais derrière mon centre, je fais flèche de droite, déjà un message d'alerte que je confirme, l'original se retrouve donc dans mon complexe, et la duplication se retrouve donc dans mon centre d'opération mobile. Regardez, je vous le prouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rendre au complexe, pour vous prouver que la Elegy H8, avec la plaque 66, je ne sais plus quoi, se retrouve bien là-bas. Donc vous avez des duplications avec des plaques propres, et en plus de ça, assez rapide à faire. Donc c'est parti, je vais essayer de me dépêcher le plus rapidement possible, enfin, dépêcher rapidement. Waouh, quelle phrase ! Quelle phrase est la poc ! Donc c'est parti, je vais à mon complexe. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer qu'il y a bien l'original, l'original, j'allais dire, l'original qui se retrouve dedans. J'espère que ce glitch vous aura plu. Je remercie encore la personne qui m'a fait mon introduction, même si elle n'est pas non plus oufissime, ça fait déjà une introduction, ça donne un petit peu de rythme dès le début de la vidéo. Et moi, après vous avoir montré cette petite duplication, enfin, l'original plutôt, parce que la dupli se retrouve dans votre MOC, et bien, on va se tester. Donc vous avez vu, une duplication en 10 minutes avec les explications, ça fait une duplication en 7 minutes sans explication. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace, over.